Et bien salut à tous et à toutes mesdames et messieurs, musclores et altérophiles de cette chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi ça va moyen, je suis confronté à une problématique assez grave finalement sur ma chaîne YouTube, c'est qu'on me reproche assez souvent, l'OLO, les déclis que tu nous proposes sont trop fortes et gagnent trop de parties. Finalement, les gens qui sont abonnés à l'OLO TV, c'est vrai qu'ils passent tous, 100% d'entre eux, top 1 légende. Et c'est vrai que, top 1 ou en tout cas top 100, c'est un petit peu embêtant pour eux de tout le temps gagner. Et ils me demandent, l'OLO, est-ce que tu pourrais nous donner des decks qui nous donneraient finalement l'expérience, le sentiment qu'il y ait du challenge et qu'on puisse perdre des parties de temps en temps. D'où cette petite décliste, c'est une décliste pas si troll que ça, parce que quand même on se respecte, mais c'est une décliste de Zetalot, ici le Tempoprist. Zetalot qui est le joueur le plus connu de prêtre au monde depuis le tout début, depuis la création d'Earthstone, c'est le joueur de prêtre, c'est le mec qui a joué que prêtre, il doit avoir genre peut-être 50 000 victoires avec prêtre, je ne sais pas combien il en a, mais vraiment énormément, je pense que je le connais depuis le tout début du jeu, il fait beaucoup de tournois ensemble. Et il a créé récemment ce Tempoprist, donc du coup on va le jouer ensemble, et c'est le deck à ne pas jouer mesdames et messieurs, parce que non seulement il est extrêmement dur à jouer, mais en plus de ça, il n'est pas très fort. Il n'est pas très fort, donc voilà, on va le jouer un petit peu ensemble en légende, parce que voilà, si on s'en fout un peu de notre rang et qu'on veut aussi s'éclater un petit peu, c'est bien des fois de jouer des decks un petit peu cool, des decks comme ça, vous pouvez le modifier comme vous voulez, alors là par contre, faites-vous plaisir, vous voulez enlever un truc, mettre un autre truc, si vous modifiez tout, c'est plus du tout la même décliste, mais si vous voulez modifier une ou deux cartes, n'hésitez pas. Le DK, il est là pour les fins de partie et pour pouvoir avoir un remouvel de masse, vu qu'il tue toutes les créatures qui ont plus de 5 d'attaque, et pour pouvoir entrer des dégâts supplémentaires, vu qu'il y a pas mal de cartes qui ne coûtent pas très cher, ça donne une combinaison de TK, on a pas mal d'œufs, donc on a les deux œufs de Diabloseur ici, et les deux œufs démarrés ici, qui vous permettent tout simplement, avec toutes les cartes de buff, donc l'Ascendante de l'Ombre, avec le Chapelier Fou, avec les Fongimansiens, avec toutes les cartes globalement de buff évidemment, ça vous permet de buffer vos œufs et de pouvoir les trade et de les suicider ou quoi, et de recevoir des bonus avec, incroyable, et puis voilà, on a aussi les Playdeca et tout, c'est pas si troll que ça, le deck vous pouvez gagner des parties avec, mais il est très dur à jouer, du coup je vous le recommande pas, mais je le poste quand même, parce que je sais que parmi vous il y a des gens très courageux, et je sais qu'il y a des gens, il y a un public pour ça, je sais qu'il y a des gens qui veulent des decks comme ça, et qui aiment pas les decks trop faciles et trop connus, et donc ce deck là il est très 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 peu connu, c'est un deck non troll, c'est un deck qui est viable en légende, mais qui est très dur à jouer, et qui a pas forcément un win rate extraordinaire, on va le jouer ensemble, et on va voir ce qu'il va donner, mesdames et messieurs, let's go, let's go, let's go, pour Valenceau, je sais pas quel rang je suis, hier on a pas mal joué, on adore, on est 4900, voilà, on a perdu à peine 500 rangs depuis hier, ça va, ça va, ça va, j'étais à un moment 12000 ou un truc comme ça, je suis remonté un petit peu quand même, par respect, par respect pour les gens qui me regardent, mais si vous voulez que, qu'on fasse un petit rush là pour les deux derniers jours, et qu'on finisse dans un top 200 ou un top 100, n'hésitez pas à me le dire, là en fait il n'y a pas d'enjeu, cette saison pour moi, en ladder, donc je travaille un peu plus que ça, j'aime bien aussi tester des decks, et voilà, m'amuser un petit peu finalement, mais s'il y avait plus d'enjeu, potentiellement que, voilà, j'aurais fait moins de vidéos decklist, et j'aurais plus, juste joué, 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 joué en ladder, moins d'arrens, moins de choses comme ça, moins de choses fun finalement, donc voilà, c'est pas une main Folly Shan, on va tout enlever ici, et on va aller chercher finalement des œufs, ou des clars du comté du nord, des ascendantes de l'ombre évidemment, Elixir non identifié, ok, pas incroyable, dis-moi que c'est pas un agro, aïe 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 c'est un agro, dis-moi que c'est un vol de vie, aïe aïe aïe, bouclé divin décidément, bon c'est pas fou contre agro, surtout l'ascendante là, qui va se faire one shot, mais tant pis, c'est une chose qui arrive, c'est pas grave, est-ce que je la joue quand même, juste pour qu'il trade dedans, qu'il tape dedans, un daguini renvoie ce serviteur dans votre main, déjà je pense que je le fais, juste il tape dedans, c'est mieux que s'il, il pièce un von cliff, ou une connerie non, au plus vers s'il tape dedans, c'est pas très grave, sa dag est très importante dans ce match-up là, le moindre dégât qui me call fait, c'est important, donc le fait que ça tanque de points de dégâts, c'est bien, et j'ai pas dans les tours qui arrivent soon, j'ai pas de moyens de la rentabiliser, ou quoi que ce soit, j'ai pas de pouvoir boucler, ou quoi que ce soit, et j'ai déjà un plan de jeu, sur le 3 et sur le 4, ah, ça ça aurait été vraiment top, si c'était arrivé à tour 1, maintenant ça l'est un peu moins, on va dire, j'ai pas sûr, je suis pas sûr de vouloir donner boucler divin à lui, étant donné que je préférerais piocher, mais par contre, lui et Raldagonie, ça peut être envisageable, en tout cas on va voir, oh, quelle fin stratège, incroyable, ok ça me va, ça me va, ça me va, c'est rigolo, c'est rigolo, c'est rigolo, oh la double fongimension d'un coup, décidément, on va faire ça, et on lui met Raldagonie, ou on lui met boucler divin, c'est sympa, c'est juste chiant, s'il fait pièce vilpine, s'il fait pièce vilpine, par contre il est un petit peu dans la bulle, s'il fait pièce vilpine, il est un peu dans la bulle, et dans la malhonnêteté, on peut parler de malhonnêteté, je pense, oh non, je crois que c'est la pièce, le milieu ça doit être la pièce, ah la la, aïe 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 aïe, ah, non, mais ne sois pas comme ça, mais non, fais pas ça, oh, aujourd'hui, tout va bien, tout va bien les gars, vous êtes mauvaises, calmez-vous, tout va bien se passer, oula, ok, donc il va le gérer tout de suite, ok, ok, ça m'arrange pas du tout qu'il le gère tout de suite, évidemment, mais il a tout à fait raison, il peut pas vraiment faire autrement ici, bien évidemment, lance de façon à la tort sur d'autres serviteurs, ça, sachez que Chapelle est fou, ne jouez pas cette carte, tout comme la décliste en elle-même, mais ne jouez pas cette carte, tout simplement, parce que c'est de la merde, c'est pas très très fort, et là, on est dans une situation catastrophique, où mon adversaire a tout eu, donc, c'est très chiant, juste drop un fangimentien comme ça, ça va tanker un stack de dagues supplémentaires, à la rigueur, mais là, c'est juste extrêmement pénible, de jouer contre, finalement, un des meilleurs dagues du jeu, avec ça, c'est dommage, là, la game aurait été complètement différente, s'il juste j'avais eu la claire, ton 1, vous avez vu ou pas, là, ça aurait été une autre paire de manches, pour lui, après, là, c'est pas grave, je vais juste économiser de dégâts supplémentaires, puis, oui, tant pis, ok, ça redag, oh, mais non, mais sérieux, ouais, par contre, je pourrais faire ça, ça me ferait deux fois un truc, après, je fais mot de l'ombre mort, incroyable la stratégie, ah oui, c'est embêtant, c'est un peu embêtant, mesdames et messieurs, on se fait un petit peu avec, vous voyez, le deck est vraiment faible, vraiment, vraiment très très faible, malheureusement, il n'y a pas grand chose que vous puissiez faire, dans beaucoup de match-up, là, je ne sais même pas ce qu'il faut, en vrai, là, en vrai, j'ai joué le deck quand même, sur quelques games, avant de vous le présenter, mais, en vrai, il y a des games où vous sortez avec les oeufs, où la sortie est beaucoup plus puissante, là, la sortie était vraiment très très faible, pour ma défense, même si je ne défends pas le deck, parce que je le rappelle, ne le jouez pas, il est nul, et joué en légende, par genre deux personnes en Europe, mais, il n'est pas fort, ne vous attendez pas à faire un top légende, ou quoi, si vous voulez faire de bons scores en légende, eh bien, jouez les decks que je vous ai présenté, sur la chaîne YouTube, les jours précédents, je vous ai présenté hier, par exemple, le meilleur deck du jeu, le zoo, je vous ai déjà présenté le voleur agro, je vous ai déjà présenté pas mal de decks, sur la chaîne YouTube, qui sont très très bons, et que je vous recommande, ce deck là, je le rappelle quand même, parce qu'on ne sait jamais, des gens vont en mauvais des screenshots, et regarde, j'ai perdu 10 games, par contre, si vous gagnez des games avec ce deck là, dites le moi dans les commentaires, dites moi, allo, allo, j'ai essayé, parce qu'il n'y en aura pas beaucoup, je pense, des gens courageux, dites moi, allo, j'ai essayé, et puis voilà le score que j'ai fait, peut-être, vous avez fait 0-7, peut-être, vous avez fait 17-0, vous me dites ce que vous avez fait les gars, ça me fait plaisir de savoir, et puis, pourquoi pas, peut-être d'autres decklist comme ça, pas troll non plus, mais, très peu connus, et qui peuvent être, qui peuvent être rigolantes, je vais garder les deux là, parce que c'est quand même assez sympa, qui peuvent être, qui peuvent être sympathiques, finalement, à présenter, on verra, petite ascendante de l'ombre, à nouveau, à les contre-prêtes, ça va être un petit peu plus intéressant, déjà comme partie, je pense, par rapport à la game précédente, qui était un peu, désagréable, on peut parler de désagréabilité, je pense, que je fais juste ça ici, en vrai, c'est juste incroyable, je suis tellement fort ça, c'est le tupin, évidemment, oh la 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 la, qu'est-ce qu'on va se régaler, aïe aïe aïe, j'ai l'impression que ça est là, il va très vite comme ça, mais celui-là, il reste en envie, c'est bien qu'il y en ait un qui reste en vie, c'est carrément cool, oh fuck limo, saloperie de limo, on va faire ça, on voit ce qu'on pioche, le décail, c'est pas mal, on va faire ça, on va traiter d'ici, et on va l'appeler ici, on fait pouce, on rappelle, c'est un deck tempo, c'est pas un deck aggro, c'est pas un deck mid-range, ça va un petit peu dans le sens du mid-range, mais c'est pas aggro, c'est pas contrôle, c'est du tempo, ok, donc, temporisation, temporisation, toujours, retenez ça quand vous jouez ce deck-là, quand vous jouez un deck aggro, retenez que vous jouez un deck aggro, dites-vous, ok, là je joue aggro, ok, quand vous avez la décision d'aller face ou pas, dites-vous, ok, là je joue aggro, il faut quand même se rappeler que mon deck, il est pas fort dans 10 tours, il est fort maintenant, il faut y aller maintenant, tu vois, c'est important, c'est important de savoir ce genre de choses-là, ça peut paraître un peu con-con, et ouais, pourquoi il dit ça, on sait, c'est bon, on est pas con, mais en vrai, c'est pas forcément, directement intuitif comme ça, en tout cas, mesdames et messieurs, c'est le playdécaï, je crois, qui va tomber ici, est-ce que c'est le playdécaï, si je fais playdécaï, après est-ce que je trade là, ah, 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 j'aime pas trade là, j'aime pas perdre mon ascendante, mais, c'est pas très grave, en vrai, je l'ai suicidé, on va prendre ce trade ici, ok, il a pioché comme pas mal ici, il s'est mis bien, mais, rien de bien, mais, ça serait bien de bouffer lui, maintenant, hein, ça serait très sympa, comme ça, après, je pourrais le suicidé, mais, voilà, les decks comme ça, par contre, tu vois, ton adversaire, il bug, ton adversaire, il est là, il comprend pas ce qu'il se passe, il est en mode, contre quoi est-ce que je joue, c'est un contrôle, c'est un agro, c'est un otéca, je sais pas, et ce qu'il ne sait pas, effectivement, c'est qu'on joue bel et bien otéca, parce que, on a, non pas un, mais bel et bien deux, mindblasts, mesdames et messieurs, mais en plus des deux mindblasts, voilà, on a pas mal de cartes de tempo, au prochain tour, il n'y a pas de creep psychique possible, donc, je pense que je double développe, là, juste, double développement, je trade là, et je fais ça, de cinq, c'est pas mal, c'est pas mal, oh la 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 la, la colite qui est bouffée, ça c'est cool ça, c'était bien ça aussi, mais ça c'est cool, ça c'est cool, parce que ça me fait piocher, j'ai besoin de piocher, oh non, si jeune, ok, pas de soucis, je vais faire ça, piocher une carte sympathique, disparition de masse, ça c'est une bonne carte, après, élixir de non identifié, c'est pas mal, en vrai, je peux l'envoyer là-dedans, et je fais un trade de ouf, ouais, c'est bien ça, ouais, après, ouais, c'est pas grave, de pouvoir bouclier, disparition de masse, c'est bien par rapport à lui, mais de toute façon, il y a des chances, qu'il ne pourra pas le débloquer, vol de vie, ok, pour le coup, là, c'était pas le meilleur, décidément, on n'a pas beaucoup de chance, sur la RNG de ces trucs, ok, combien j'ai, 5, 10, 16, 21, j'ai pas l'étal, mais c'est pas loin, vous le voyez, c'est pas loin, mesdames et messieurs, ici, soyons attentifs, un létal, ça peut arriver d'une seconde à l'autre, mesdames et messieurs, je pense que je vais juste soigner lui, ok, on est ok avec ça, ouais, je soigne juste lui, ouais, vas-y, et on lui colle 10, et là, au prochain tour, ça peut aller très très vite, mesdames et messieurs, ça peut aller très très vite ici, attention, c'est l'acolyte qui est à nouveau buffé, peut-être qu'un mot de l'ombre mort, on va venir le chercher, mais s'il avait un mot de l'ombre mort, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il ne l'aurait pas déjà fait, finalement, ici, depuis tout à l'heure, oh, il a tombé, qui est crypté chic, aïe aïe aïe, mais c'est pas grave, parce que, qu'est-ce que je me suis dit, moi, tout à l'heure, je ne l'ai pas dit à haute voix, certes, mais je me suis dit, si jamais il a crypté chic, c'est pas de panique, tout simplement parce que, c'était pourquoi déjà, ah oui, tout simplement parce que je récupère mon 9 dans mon deck, donc, il reviendra, tôt ou tard, et il fera la différence qu'il doit faire, tu vois ce que je veux dire, donc, ça va, ça va, ça va, je ne suis pas trop inquiet par rapport à ce crypté chic, en tout cas là, il ne sait pas, il ne sait pas ce qui l'attend, il ne sait pas du tout quand on a des attaques mentales, là, si je top deck la deuxième attaque mentale, ben, je n'ai pas l'étal, mais, j'aurais pu, par exemple, avoir l'étal, ça aurait été différent de ne pas l'avoir, mais j'aurais pu l'avoir, je vous dis, il y a beaucoup de choses pertinentes, il faut le savoir, ici, sur cette chaîne YouTube, le TV, n'hésitez pas à vous abonner, j'en peux plus, je ne me supporte pas beaucoup, vous savez que, quotidiennement, j'ai du mal à me supporter ou pas, parce que vous savez que j'ai de sérieux problèmes avec ça, si vous le savez, alors je vous invite bien évidemment à respecter mes difficultés mentales, ok, alors là, il est en difficulté, pourquoi est-ce qu'il est en difficulté, vous avez demandé, français, français, alors l'O, pourquoi est-ce que ton adversaire est en difficulté, là c'est une situation vachement ambiguë pour nous, effectivement, même pour moi ça l'est, tout simplement parce que, ce qu'il ne sait pas lui, ce que vous, vous savez, parce que vous avez vu la décliste avant, c'est que je joue, non pas une, mais deux attaques mentales, et qu'au prochain temps, je vais probablement topdéquer l'autre, tout simplement, et dans le cas où je topdéquer l'autre, j'ai l'état à l'automatiquement, donc partant de ce principe là, simple, très simple, eh bien, on a probablement gagné, eh bien pas du tout, on n'a pas gagné encore pour l'instant, mais ça ne serait que tarder, on a combien, on a ? 2, 7, 9, 10, 11, même pas, 9, c'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup mesdames et messieurs, mais, pas de soucis, car il y aura bien, qui ira le dernier, en faisant ça, il y a de fortes chances, qu'au prochain tour, je topdex ce qu'il me faut, espérons-le, là il me faut juste la deuxième attaque mentale, ou alors une vision de l'ombre, qui pourrait me donner la deuxième attaque mentale, et lui, il ne faut pas qu'il se soigne trop, évidemment, mais il n'a pas de manière de trop se soigner, normalement, c'est toujours important, lorsque vous dites un mensonge, ou en tout cas, un truc un peu chelou, comme là je viens de dire, de vous-même y croire, croyez en vos mensonges, l'O.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E., C'est une certitude, c'est une stopdex attaque mentale, c'est létal. On ne sait pas. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. La contre-performance ici, malheureusement, que je viens de réaliser. Il est à 9 cette fois-ci. Bon, il va bien finir par mourir, merde ! Je ne peux pas improviser à l'infini, au bout d'un moment, je vais être à courant d'excuses. Est-ce que je peux être obécaire la deuxième attaque mentale, ou la deuxième vision ? Non, je ne suis pas quelqu'un de difficile, finalement. Allez ! Allez, il s'appelle Exécuta. Oh ! Ok. Aïe aïe aïe, tellement agressif. Terrible, ce qu'il se passe, mesdames, messieurs, mais on a peut-être une solution de l'état assez incroyable au prochain tour. Attendez, on va voir. Parce que, si je fais ça et que ça buff ça, je peux faire mot de l'ombre au moir dessus. Oh non ! Mais non ! Mais là, tu as joué trois trucs ! Mais ce n'est pas possible, là ! Tu vas bien t'arrêter tôt ou tard, non ? Ok, bon, là, il est malhonnête où c'est mon adversaire, vous avez vu ou pas ? Bon, il est malhonnête, mais en dehors des adversaires malhonnêtes, évidemment, vous gagnez quasiment tout le temps. C'est vrai. Ce bruit de désespoir, tu sais. Désespoir man. 4, 5, 6. Il n'a pas l'étal, là. Jamais, il n'a l'étal. Je refuse d'admettre qu'il pourrait avoir l'étaliste. C'est impossible, improbable. En tout cas, j'ai géré son drake, là, comme ça, ça diminue ses dégâts. Oh, non ! Mais arrête, ça n'est pas ce genre de mec. Sérieux, double attaque mentale dans la main ? Non, ce n'est pas comme ça. Oh ! Quelle est la théorie la plus probable ? Est-ce qu'il est plus probable ? C'est une question que je vous pose. En toute franchise, je ne connais pas la réponse. Est-ce qu'il est plus probable que mon adversaire, finalement, ait été meilleur que moi ou avait un meilleur deck que moi ou est-ce qu'il est plus probable que mon adversaire avait une machine à remonter dans le temps ? Et du coup, il est allé dans le futur, il a regardé la vidéo YouTube, il a regardé ma main et du coup, il a retourné dans le passé, il a joué les cartes de manière à me contrer. Je pense que ça, c'est plus probable. Bon, vous me dites dans les commentaires votre avis, mais à mon avis, c'est plus la deuxième situation qui était probable. Bref, mesdames, messieurs, la decklist à ne pas jouer. Je ne me supporte pas. La decklist à ne pas jouer, mesdames et messieurs, à la maison, en tout cas, elle est très très fun. Alors, ça me fait chier, j'ai perdu deux games avec, mais on reste dans le thème de ne pas la jouer. En réalité, quand je l'ai joué tout à l'heure, pour vraiment, pour ne pas vous mentir, en vrai, j'ai fait trois victoires, une défaite, et je me suis dit, putain, si je fais quand même de bonnes games avec, parce que j'ai eu des mains de malade, mais en fait, en gros, j'avais Claire Tour 1 et Ascendant Tour 2 à chaque fois, mais en gros, je me disais, putain, si je fais des gammes de malade avec, c'est con de dire que c'est la decklist à ne pas jouer, mais bon. Vous l'avez, elle est là, je vous la mets dans la description, les potos, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, malgré la malhonnêteté de nos adversaires, on peut en parler, et je vous retrouve demain, les potes, pour une prochaine vidéo, moi, il est bientôt 22h, comme vous pouvez le voir en bas à gauche, je vais bientôt aller streamer, je vous retrouve demain, tchuss tout le monde. Sous-titrage ST' 501